... Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde ce soir pour cette autre édition de l'Information. Édition que nous ouvrons ce mercredi par ces vives tensions observées dans la ville de Saint-Mélimin, ça dans le département du Jailab, en région du sud Cameroun, des eaux chauffeuriques qui ont mobilisé les forces de maintien de l'ordre et de sécurité suite à l'agression d'un conducteur de motocycle à titre honneureux. Pour l'heure, la tranquillité est revenue dans la ville. Retour sur une journée du mercredi mouvementée à Saint-Mélimin avec vous, Frédéric Moutamé. Scène de panique ce mercredi à Saint-Mélimin dans le département du Jailab, région du sud du Cameroun. Un mouvement d'humeur, d'après des informations recueillies à bonne source qui font suite au décès par agression d'un jeune mototaximène de Saint-Mélimin, donc des présumés agresseurs interpellés par les forces de l'ordre et de sécurité, ont été embastillés dans les géoles du commissariat de sécurité publique. L'information qui va très vite être relayée va mobiliser des collègues mototaximènes venus à en croire leurs propres propos, venger la mort de l'un de leurs face à leur incapacité à rentrer dans l'unité de police. Bien gardés par les forces de défense, ces mototaximènes de Saint-Mélimin sont rejoints par une horde de badauds qui, profitant de la situation, vont entreprendre de piller et de saccager magasins et boutiques. Une panique généralisée s'empare alors de la cité avec pour corollaire « Fermeture de magasins, boutiques, banques et services publics ». C'est désormais le chaos total à Saint-Mélimin. La situation qui commençait à dégénérer est très vite rattrapée par un renfort des éléments de la police, de la Gendarmerie nationale et même de l'armée des terres qui vont entreprendre de quadriller la ville à travers un fort déploiement. D'ailleurs, face à cette situation, le profet du département du Djaël Lobo, à travers un communiqué radiopresse, va rassurer l'opinion publique nationale et internationale sur les faits qui sont déroulés dans la ville de Saint-Mélimin. Ce mercredi matin, pour l'autorité administrative, il n'est point question des chasses à l'homme, encore moins de batailles rangées entre autochtones et halogènes dans la ville de Saint-Mélimin. Il est davantage question d'un malentendu survenu entre mototaximène, badaud et force de maintien de l'ordre. Et toujours selon des sources dignes de foi, la situation est désormais sous contrôle. Depuis la fin d'après-midi, à Saint-Mélimin, les populations ont repris avec le train-train quotidien. Qu'on peut dire plus de peur que de mal. Soupçon de détournement au lycée de Sous-les-Days, c'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les parents accusent le proviseur de cet établissement d'avoir utilisé à d'autres fins la somme de 700 000 francs CFA sans l'aval du président de l'association des parents d'élèves et les membres de la dite association. Jean-Jamaï Adna, Adjigonji. Ce sont des parents d'élèves et enseignants du lycée de Sous-les-Days, très remontés contre le chef d'établissement qui vient de claquer la porte des travaux de l'Assemblée Générale de l'APE et au centre de cette vive tension, la gestion unilatérale des frais exigibles de l'association des parents d'élèves et enseignants par le proviseur du lycée de Sous-les-Days, dans l'arrondissement de Sous-les-Days-Rois, département du Mayot-Sanaga, dans la région de l'extrême nord-cameroon. C'est donc un montant de plus de 700 000 francs CFA représentant les vrais d'APE. que ses parents d'élèves et enseignants réclament auprès du chef d'établissement et malgré l'interpellation du sous-préfet de la localité, le proviseur incriminé clame son innocence et persiste et signe n'étant pas en possession de l'argent en question. Effectivement, nous réclamons 731 800. Et il le refuse puisqu'il dit que j'ai fait fonctionner le lycée avec. Est-ce que vous n'avez pas de preuves ? Est-ce qu'il n'a pas parvenu à vous justifier cela ? Il n'a pas parvenu à justifier par la scientifique ou bien par les écrits. Une affaire de détournement des fonds de l'APE au lycée de Sous-les-Days dans la région la plus septentrionale qui aurait causé un sérieux impact sur le plan administratif avec des élèves, candidats aux différents examens officiels qui n'ont malheureusement pas pu composer. J'ai demandé mon reçu et voilà j'ai payé tous mes examens, frais d'APE exigibles et examens. Tout le monde m'avait dit que tu n'as pas payé. C'est pour cela que j'ai payé, il a perdu mon acte, voilà son nom si je mens. Je mens tout, j'ai payé tout, c'est ça mon reçu. Est-ce que les enfants avaient composé leur BPC ? Non, ils étaient chassés. Est-ce que tu avais vu leur reçu qu'ils avaient payé avec exactitude leur frais du BPC ? Effectivement, les parents et les élèves sont venus me donner le reçu où ils ont versé auprès de monsieur le proviseur le frais exigible. Auprès du proviseur qui ? Le proviseur, monsieur Mang Ingris. Oui, ils vous ont ? Ils m'ont emmené les reçus et effectivement j'ai les reçus de ces trois élèves actuellement donnés par monsieur le proviseur. Convié à ses travaux par le président de l'APEE pour s'enquérir de la situation et avoir la version des faits du proviseur, le caméraman, reporter de la télévision du Monde, Agé Kodi a été pris à partie par le chef d'établissement et son matériel de travail confisqué, d'où le courroux de ses hommes. On ne voulait pas que cela soit médiatisé ? Oui, ils ont essayé de refouler le journaliste. C'est pour cette raison que vous étiez mécontent ? Les parents et moi avions donc choisi de sortir une fois. Le proviseur a refusé complètement la présence de journalistes dans l'établissement, à la réunion même particulièrement. Et là vraiment ça m'a découté aussi. C'est ça où la population a révolté, il a failli vider la salle et repartir. Sans présence de journalistes, il n'y a pas réunion. Si c'est quelque chose de bon, il faudrait que ça soit montré aux yeux de tout le monde. Pourquoi déchasser ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'était ça notre objectif. Qu'il fallait, les gens des médias, pour dire en réalité si la population n'a pas raison ou il a raison. C'était ça notre objectif. Et c'est ça qui nous a poussé. Ce qui nous a encore énervé de plus, quand on avait pris votre matériel du travail. Là ça m'a vexé d'une autre manière. Puisqu'il est hors de question, même si on ne voulait pas cette personne, on devrait le laisser partir. Il est hors de question qu'on arrache ce matériel. C'est dans ce climat délétère que ses parents d'élèves et enseignants du lycée de Sous-les-Dés ont saisi les juridictions compétentes pour trancher cette affaire qui vient discréditer cet établissement qui a vu pourtant passer certains hauts commis de l'État. Le ministre des Affaires Sociales du Cameroun au chevet des déplacés de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun s'est laissé pour compte en reçue des kits scolaires pour mieux poursuivre l'année en cours. Jean-Germain Yadna, Elvis Oubi. L'initiative du personnel du ministère des Affaires Sociales s'inscrit dans le cadre de la poursuite des objectifs du gouvernement. Avec pour slogan « Tous les enfants ont droit à l'éducation », elle vise essentiellement à redonner du sourire aux enfants déplacés internes. Dans le cadre de la crise sociopolitique en zone dite anglophone, aux enfants abandonnés ainsi qu'aux orphelins, des employés du minas décédés. Cette cérémonie de remise de kits aux enfants vulnérables, ça participe de la promotion à l'éducation inclusive des enfants. Donc ce n'est pas la première édition. L'année dernière, nous avons plutôt organisé un arbre de poète toujours à l'attention des enfants vulnérables. Et cette année, nous avons pensé qu'il fallait plutôt se pencher sur leur éducation. C'est dans ce sens que nous avons organisé cette cérémonie pour que les enfants vulnérables puissent également, eux aussi, aller à l'école. Des kits scolaires remis à se laisser pour compte de la société dans le but de promouvoir l'inclusion sociale des enfants. Pour une bonne année scolaire 2019-2020. C'est parmi ces enfants, nous avons donc les enfants déplacés internes. Nous avons les enfants de nos personnels qui sont décédés. Nous nous en occupons. Nous avons également les orphelins qui sont abandonnés, qui sont pensionnaires au CAEG. C'est à cela que nous avons donné des guides. Et parmi eux, il y a quand même deux orphelins qui sont déjà à l'université, à qui nous avons remis des bourses de 25 000 francs pour la pleine étrangère de la scolarité. Et à travers des morceaux choisis, ces heureux bénéficiaires n'ont pas tari des loges au personnel du Minas qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des couches défavorisées. Je suis heureuse, je veux le ministère. Vraiment, les mots me manquent pour dire un grand merci à ce personnel du ministère des Affaires Sociales qui nous redonne ainsi l'envie d'aller à l'école. Je dis merci à ces papas et mamans qui viennent de nous redonner espoir là où le désespoir était déjà installé en nous donnant ces livres et cahiers qui vont énormément nous aider durant cette année scolaire. Malgré ce léger retard, ces fournitures scolaires arrivent à point nommé et participent à la réincession sociale de ces enfants. Parlons à présent de coopération Sud-Sud. Emmanuel Gagnoudjoumissi, ministre des Travaux publics du Cameroun, a reçu l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun. Sur le contenu de cette audience, suivez ce reportage de Mohamed Moluch et Mohamed Essoumba II. La coopération entre la Tunisie et notre pays est sans nuages. Le ministre caméonais des Travaux publics, Emmanuel Gagnoudjoumissi, a reçu en audience l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun au menu des échanges entre les deux personnalités. Il y avait notamment la poursuite de l'un des chantiers du Planut dans la région du Sud-Ouest, abandonné pour cause d'insécurité sur Lars et Kondo-Titi. La coopération entre nos deux pays, une coopération surtout en matière de travaux publics qui est vraiment excellente. J'étais avec monsieur le ministre pour un sujet de reprise de chantier, comme vous dites, pour les entreprises tunisiennes, surtout après la suspension du projet de combat pour les raisons que vous savez. C'était ça l'essentiel de ma demande d'audience. Monsieur le ministre, comme toujours, a été très compréhensif. Nous avons fait un bon débat de qualité et j'espère qu'on trouvera les solutions qu'il faut qui seront mutuellement avantageuses, que ce soit pour la partie tunisienne que pour la partie camerounaise. Les entreprises tunisiennes concernées sont prêtes à reprendre le travail sur le chantier lui-même reprise parce que maintenant il est seulement suspendu. Sur d'autres chantiers, la Tunisie, que le monsieur le ministre peut le témoigner, surtout les bureaux d'études tunisiens sont des bureaux d'études sérieux, ils ont une bonne réputation, ils sont très bien appréciés. Donc je parle aussi sur le contrôle de monsieur le ministre. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de... Ils sont prêts à être là à tout moment, dès lors qu'il y a un projet. Il est important de signaler que c'est l'entreprise tunisienne, Sourouba, qui a perdu l'un de ses ingénieurs sur le site du chantier. Malgré cet incident, la Tunisie tient à rester un fidèle partenaire du Cameroun dans le domaine des BTP. Le Nigeria a prouvé la construction d'un port en eau profonde de Bakassi à la frontière avec le Cameroun. L'édifice qui sera construit dans le cadre d'un partenariat public-privé vit certes à décongestionner le port de Négos, mais également la West Africa à conteneurs terminal. Mais il s'agit d'un édifice qui suscite quelques interrogations. Reportage. Bakassi est l'extension de la péninsule de Calabar dans le Gulf de Guinée. Ce territoire de 1000 km² à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, riche en pétrole et en gaz, est une parcelle du territoire camerouen depuis octobre 2002, suite à un verdict rendu public par la Coupe pénale internationale de l'AE. La retrocession officielle de la péninsule ayant eu lieu le 14 août 2008, et c'est dans cette zone, considérée par le gouvernement comme zone de développement prioritaire, que verra peut-être le jour le port en eau profonde. L'analyse de la rentabilité du projet a été officiellement approuvée par le Conseil fédéral du Nigeria, selon l'annonce du gouverneur de l'État de Cross River, Benayadei. Ce futur complexe portuaire, situé à la frontière entre le Cameroun, sera le deuxième port commercial du Nigeria après celui d'Apapa à Lagos et les autres ports du Nigeria étant en effet, des terminaux pétroliers pour la plupart. Il s'agit d'un édifice qui est prévu pour être la principale passerelle maritime orientale du Nigeria, servant de catalyseur pour la diversification de l'économie nationale et régionale, notamment dans le Gulf de Guinée. Le projet, qui selon des sources bien introduites, sera construit dans le cadre d'un partenariat public-privé est estimé à 800 millions de dollars, China Hambourg Engineering étant l'un des principaux investisseurs. Une fois achevé, le port en eau profonde de Bakasy réduira donc la décongestion de celui de Lagos et de West Africa à conteneur terminal situé au port donne dans l'état de River. Il contribuera également à faciliter le transport des produits agricoles entre les différentes régions du pays. Mais l'idée d'une construction d'un tel édifice près d'un site autrefois litigieux n'est pas toujours perçue d'un bon oeil par quelques géostratèges et analystes politiques. Le Cameroun 16 juin reste de la communauté internationale pour célébrer ce 9 octobre 2019 la journée mondiale de La Poste, l'occasion pour la rédaction de la télévision du monde de s'intéresser à cette journée et son bien fondé. Zobel Apollinaire-Ban, Etienne Mante. La journée mondiale de La Poste célébrée ce 9 octobre 2019 a été une occasion pour les acteurs de ce secteur de le valoriser davantage. La journée mondiale des Postes a pour but de sensibiliser les particuliers et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et de sa contribution au développement socio-économique. De lancer ou promouvoir de nouveaux produits et services postaux, d'émettre des thèmes commémoratifs, d'organiser une journée porte ouverte afin de faire connaître les services postaux au grand public et enfin de procéder à des expositions philatéliques. A Douala, celle-ci a été ponctue par trois jours d'activité clôturée ce mercredi par une table ronde. L'objectif de la table ronde était de permettre aux populations clients de la Poste du service postal en général de mieux comprendre quels sont les objectifs de l'UPU. C'était ça le principal but de la table ronde organisée aujourd'hui. Et comme chaque année, la Poste n'a pas dérogé à la tradition de susciter plus d'intérêt à ses nombreux utilisateurs. Nous restons avec vous Zobel Apollinaire Bon et Jean-Paul et Yango pour cette fois-ci nous intéresser à la place de la Poste à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Regardez. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication n'a rien changé sur le rôle prépondérant que joue la Poste au sein de notre société. C'est du moins l'avis de certains spécialistes du domaine. On ne peut communiquer de meilleure façon que par la Poste. Vous savez, on ne peut pas évaluer le caractère sentimental d'une correspondance que vous adressez à un parent, à un ami, à un proche. Cela ne se mesure pas en termes finances. C'est pourquoi sans Poste, il est difficile de rester en contact avec les personnes qui nous sont très chères et pour lesquelles nous avons des émotions fortes. Il n'est donc pas question aujourd'hui de parler de la mort programmée chez de la Poste. Au contraire, les spécialistes sont en train de trouver des voies et moyens pour innover et intéresser davantage les utilisateurs. Pourquoi aujourd'hui la Poste innove pour s'adapter à l'évolution technologique ? C'est pourquoi vous avez remarqué que dans le service public, on utilise, on a introduit toute une panoplie des technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité du service. Le tracking, par exemple, vous permet dès que vous déposez votre courrier à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur, de suivre l'évolution de votre courrier du point de dépôt jusqu'au point de distribution. C'est une évolution notable qui n'existait pas il y a quelques années mais aujourd'hui c'est possible, ça existe et on le vit. Vous pouvez le vérifier. C'est donc dire que la Poste a encore des jours glorieux devant elle. Évoquons à présent l'actualité au sein de l'agence de la NAR. Il s'agit de l'agence de la normalisation et de la qualité au Cameroun qui a décidé de s'attaquer définitivement hors la loi présumée de l'industrie cosmétique. Une attitude qui est d'ailleurs appréciée par plusieurs experts du secteur qui notent néanmoins quelques insuffisances observées dans le système de normalisation au Cameroun. Reportage. Quelques difficultés avec cet élément sur l'agence de normes et qualité du Cameroun. Mais évoquons à présent l'actualité cette fois-ci hors de nos frontières avec l'avocat de Laurent Bagbon qui demande la remise en liberté de son client sans condition pour donner la possibilité à l'ancien président ivoirien de pouvoir prendre part au prochain scrutin présidentiel prévu au pays des éléphants. Ce sera en 2020. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Les conditions qui ont présidé à la libération de Laurent Bagbo le 1er février dernier à la suite de son acquittement en première instance le 15 janvier 2019 par la CPI sont arbitraires. C'est la substance de la requête déposée à la CPI par la défense de l'ancien président ivoirien. Elle est favorable à une révision des conditions de sa libération. Assigné à Bruxelles en ce moment, Laurent Bagbo ne peut se rendre en Côte d'Ivoire. Dans sa requête de 22 pages dont l'AFP a obtenu une copie, maître Emmanuel Altit, conseil principal de Laurent Bagbo, demande à la Chambre et je cite d'ordonner la mise en liberté immédiate et sans condition de Laurent Bagbo et de dire qu'il peut être libre d'aller où il le souhaite, par exemple dans son propre pays. Laurent Bagbo pourrait en effet à la demande de responsables politiques du pays être amené à participer à la campagne ou même être amené par hypothèse à poser sa propre candidature, écrit l'avocat. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI a fait appel de l'acquittement de Laurent Bagbo et Charles Blégoudet pour des accusations de crimes contre l'humanité au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. La Turquie est passée à l'offensive contre les miliciens kurdes. Les précisions de nos confrères cette fois-ci d'Ornews. Les alliés de la Turquie sur le pied de guerre dans le nord de la Syrie. Les troupes américaines ont commencé à se retirer des zones frontalières pour laisser le champ libre à l'armée turque qui s'apprête à lancer une offensive contre les milices kurdes syriennes. Ces mêmes milices qui ont contribué à mettre en échec l'État islamique. Pour l'Union européenne, cette opération serait une grave erreur. La reprise des hostilités dans le nord-est va non seulement aggraver les souffrances des civils et conduire à des déplacements massifs, mais aussi risquer de miner sérieusement les efforts politiques que nous soutenons. Nous avons appelé et continuerons d'appeler les garants de l'accord d'Astana, Turquie comprise, à assurer la cessation des hostilités. Si les unités kurdes ont été un allié majeur dans la lutte anti-djihadiste en Syrie, elles sont aussi considérées comme une menace par la Turquie qui a fait pression sur Washington. Le retournement de Donald Trump n'en est pas moins brutal. Nous avons grassement payé et équipé les Kurdes pour qu'ils combattent avec nous, écrit-il dans ce tweet, avant de pointer du doigt les Européens dans le suivant. « L'Europe n'a pas voulu reprendre les djihadistes, elle voulait que nous les gardions. J'ai dit non. » Le départ des troupes américaines et l'offensive turque qui s'annonce ne feront qu'alimenter la résurgence de l'État islamique, préviennent les milices kurdes qui détiennent dans leur prison des milliers de djihadistes. Quant à la population kurde qui vit dans le nord de la Syrie, elle redoute le pire et a manifesté pour appeler les Occidentaux à ne pas l'abandonner. C'est tout pour cette livraison de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention et restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada